Salut, bonjour, je parle souvent de l'univers électrique, électromagnétique, l'univers plasma. Le site Suspicious Observer nous a fait en moins de dix minutes un résumé de la cosmologie plasmatique rendue facile. Et donc, écoutez, je vais essayer de vous le partager. Le but de cet extrait est de nous amener des points clés de façon à comprendre la structure de la réflexion plasmatique, la réflexion à partir des bases plasmatiques, la création des étoiles, les régions de formation d'étoiles, les galaxies et au-delà des galaxies, jusqu'à la structure élargie des clusters. Un cluster, c'est des regroupements. Je pense qu'on dit cluster aussi en français, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr. Donc, des clusters de galaxies, des regroupements de galaxies. Et l'interconnectivité, l'interconnexion de la toile cosmique. De plus, à la fin de la vidéo, vous aurez des documents en description. La cosmologie plasma est destinée à remplacer, enfin, le paradigme de la matière noire, dans lequel la matière noire domine la masse de l'univers. Commencerait avec un Big Bang, il y a 13 000 points, 7 ou 6 milliards d'années. Non, 13. Donc, 13 000 millions, donc 13 milliards d'années. C'est point 8, en fait. Or, ces comptes, ces numéros, ces chiffres sont faux. Commençons avec la ligne temporelle, la chronologie. On aurait eu un massif quasar au temps premier de l'univers qui challenge, qui met en difficulté la physique pour expliquer comment est-ce qu'il aurait pu se former avec une telle taille aussi rapidement après le Big Bang. Il y a du même problème avec celui des galaxies supermassives. Elles apparaissent avec une telle taille à un moment si tôt que les réconcilier avec la chronologie Big Bang est incompatible, est infaisable. Peu de temps, peu de semaines après que le film ait été diffusé, Gemini et d'autres ont trouvé que le cluster de cette galaxie, que ce cluster était donc vieux de 12 milliards d'années et sa taille a reposé un problème vis-à-vis de l'âge de l'univers. Mais peut-être que l'évidence, la pire, provient des étoiles individuelles. Ils disent, ils, les tenants de la cosmologie traditionnelle, ils disent que le plus tôt qu'une étoile puisse se former, c'est à 200 millions d'années après le Big Bang. Mais il y a au moins, on connaît au moins deux étoiles et pas uniquement dans notre propre galaxie qui sont dans l'intervalle jusqu'à 1000 années-lumière qui sont aussi vieilles donc que le Big Bang voire même plus vieilles que le Big Bang. Ils ont trouvé deux étoiles au moins qui sont plus vieilles que le Big Bang. Alors, évidemment... À moins de remonter dans le temps, il y a un léger problème. Mais enfin, ils vont s'arranger avec, à mon avis. Ils vont appeler ça l'exception cosmologique. Je rigole parce que pour le Soleil, vous savez, en superficie du Soleil, il fait 6000 degrés. Vous vous éloignez un petit peu dans la magnétosphère solaire et vous montez à 20 millions de degrés. Donc, plus vous vous éloignez du phénomène, plus il fait chaud. On pourrait même imaginer qu'au centre du Soleil, il est froid. Les trous noirs proposent encore une baisse de température par rapport à la surface du Soleil, à celle de la surface du Soleil. Et comme on fait la cosmologie traditionnelle, elle appelle ça l'exception solaire. Mais pour elle, le Soleil est une explosion atomique et elle ne veut pas en démordre. Bon, je vais spoiler, et à mon avis, je vais vous donner mon opinion, qui est issue de ce que j'ai pu apprendre normalement. Après, tout dépend si j'ai bien compris. Le Soleil est formé à base de poussières cosmiques qui sont entraînées, capturées par un phénomène plasmatique électrique entre deux courants de Berkland, immenses, giganteses, inimaginables à notre échelle quasiment, et qui proposent entre eux une sorte de coup d'arc. Et ce coup d'arc va se produire dans un milieu cosmique essentiellement composé de poussière, en fait. Cette matière noire, là, ce sont des poussières, ils ne les ont pas vues, mais elles sont là. Elle n'est pas noire, spécialement, elle est juste là, sous une autre forme que celle à laquelle ils s'attendaient, en tout cas. Et donc, le Soleil, va essentiellement proposer une sphère de volume d'activité d'éléments soumis à des forces électromagnétiques inimaginables, donc. Les dites forces électromagnétiques sont comme des couches d'oignons. Et les particules chargées, électromagnétiquement parlant, lorsqu'elles sont dans ce milieu de couches d'oignons, sont soumises à des accélérations et à des forces qui sont de plus en plus grandes, plus on s'éloigne. Pourquoi est-ce que le vent solaire accélère à la sortie du Soleil ? Parce qu'en fait, comme un aimant, lorsque vous les mettez face à face, avec des mêmes polarités, ils se repoussent, et ils se repoussent de plus en plus vite. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop spoilé, ni embrouillé. On reprend. Et puis, je ne me suis pas trop planté non plus. L'étoile Matusalem, je pense, ou Matouzala, est censée avoir été formée il y a 14 milliards d'années et demi, 14,5 milliards d'années, voire peut-être plus vieille. Et elle n'est qu'à 200 années-lumière de distance, ici. La galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Alors, quelles sont les chances que ce soit la seule qui existe ? La seule qui existe dans notre galaxie ? Un autre point intéressant, c'est que la plupart des interprétations des points les plus éloignés de l'espace utilisent les lois de Kirchloff, Kirchloff, qui est un des experts mondiaux en radiologie, ce qui a révolutionné la machine MRI, IRM en fait. Magnétique résonance, donc, une IRM quoi. Et elle est dite invalide, pas valable, cette loi de Kirchloff, donc, premier point, la chronologie est fausse. Alors, à propos des quasars, des galaxies, des étoiles et de la loi de Kirchloff, peut-être que l'erreur la plus évidente, c'est que des milliards et des milliards investis dans des satellites, des télescopes, des détecteurs souterrains, des expériences, etc., ont toutes foirées, n'ont eu aucun résultat dans leur recherche d'au moins un élément de la matière noire, d'une des particules de la matière noire, d'un des quanta de la matière noire. Mais s'il n'y a pas que ça, c'est que l'endroit supposé pour les trouver, ces morceaux de matière noire, alors, l'endroit espéré pour trouver leurs effets indirectement, tel que le fond de rayon gamma et les galaxies d'étoiles naines n'y est pas. On ne le retrouve pas. En fait, les satellites de la Voie lactée, notre galaxie, qui sont Andromède et Centaure A du Centaure ou Centaure A, sont en violation du modèle courant, académique, qui prend en compte la matière noire, basée sur la matière noire. Mais ça, ce n'est que la moitié de l'histoire. Deuxième point, on n'a pas trouvé la matière noire, malgré les télescopes, les satellites, les détecteurs, les laboratoires, tous les programmes qui ont perçu des fonds chaque année. Beaucoup de fonds depuis beaucoup d'années. Et on réfute toujours la théorie de l'univers électrique sans vouloir la regarder. Mais il y a un problème mental à ce niveau-là. C'est un problème mental, c'est un problème de paradigme, vous savez. C'est Einstein qui a dit qu'on ne changerait pas d'idée tant que les anciens n'auraient pas disparu. Non, ce n'est pas lui. Il a dit qu'on ne peut pas résoudre un problème sans changer le niveau de conception ou de perception de ce problème. Mais bon, c'est la même idée à peu près. à priori, ça implique par contre qu'avant de pouvoir changer de perception de problème, il faut une nouvelle génération de chercheurs qui ont un esprit assez ouvert, malléable, plastique ou élastique, plutôt plastique, qui leur permet, même s'ils n'ont jamais appris l'ordinateur toute leur vie, à un âge canonique avancé, s'y mettre de façon à pouvoir accéder à d'autres façons de penser quelque part. Ce n'est pas un très très bon exemple, mais voilà l'idée. C'est ce qui implique que malgré ma barbe, moi, je puisse adhérer à des sujets tels que ceux que je vous amène, alors que j'ai été formé à l'ancienne, avec quelques problèmes parfois, oui, mais bon, globalement, et même j'ai été eu bon là-dedans il y a très 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 longtemps. Donc, je ne défends pas quelque chose contre lequel je n'ai jamais eu d'affinité, en plus. Donc, il y a une certaine plasticité de caractère, c'est sûr, mais bon, malgré tout, après, il y a l'intelligence qui doit arriver là-dessus et dire, bon, je ne peux pas être aux commandes de la recherche et de l'attribution des fonds et tout ce qu'il faut, des lois et tout ce qu'il faut pour envoyer ce genre de recherche. Il faut des lois pour envoyer des recherches bientôt. Et ne pas constater que mon travail n'amenant à rien, là, je bloque le sujet. Il y a un problème de l'intelligence, là, ce n'est pas qu'un problème d'égo ou d'autres, il y a un problème de lucidité, quoi. Enfin, ce n'est pas le sujet, quoique. Reprenons. Donc, ce n'est que la moitié que l'affaire de l'histoire parce que ce n'est pas suffisant que de n'identifier que le problème. il faut en plus par la suite s'orienter dans la bonne direction. La rotation galactique est une des questions essentielles, un des phénomènes essentiels pour expliquer leur attrait pour la matière noire. Ils ne peuvent rendre de compte, de compte, ne peuvent expliquer pourquoi est-ce que les autres étoiles environnantes dans la galaxie continuent de tourner leur rotation autour du centre galactique, pas sur elles-mêmes, ou peut-être même en plus, sur elles-mêmes en plus. Alors qu'elles devraient juste être à la queue leuleux, on va dire, dans l'élan, entraînées dans l'élan, il n'y a pas de masse visible suffisante pour expliquer leur trajectoire courbe continue, mouvement qui les maintient solidaires du reste de la galaxie. Donc, ils accusent la matière noire, ces particules magiques qui n'interagissent pas vraiment avec la matière, celle qu'on connaît, en plus. Je n'avais pas soulevé ce sujet là en plus. Il y a un truc qui n'a aucun effet sur notre matière, mais qui nous influence. une fois de plus dans la même phase, on a le problème majeur. Tu dis, tout est son contraire. On reprend. Mais là, s'il y a eu un certain nombre de solutions qui ont été proposées, et la meilleure est relativement simple. Vous allez remplacer l'immense pouvoir de la matière noire qui sera l'eau qui aurait autour de la galaxie, avec une vraie, simple, normale, naturelle, lumineuse matière qui est juste trop difficile à détecter à notre niveau technologique. Parce qu'elle est si froide et diffuse. Donc, de manière évidente, ça, ça marcherait de manière mathématique. mais le problème est que nous ne voyons pas cette matière. Jusqu'à maintenant. Et là, il nous met une belle photo que je vous mets en grande que je vais vous expliquer. C'est la dernière vue de Hubble, une découverte de 2018 dont on a entendu parler en janvier 2019. Vieux moutard que j'aimais. Ce qui est en couleur, ce sont les galaxies connues. Le noir autour d'elle, c'est le halo que l'on connaît déjà. Et le blanc, c'est quand même de l'espace noir. Le gris, c'est la lumière qu'on a récupérée. Donc, le blanc, c'est de l'espace libre, vide. Et donc, le gris, c'est la lumière récupérée, la dernière lumière de Hubble. Dans le même espace qui était censé être occupé par la matière noire pour que leur mathématique académique fonctionne, alors déjà, j'espère qu'ils ont les bonnes maths. Mais bon, ça, c'est le problème qui a été posé depuis que les maths sont entrées dans la physique et ont dépassé, enfin, ont changé le paradigme selon lequel avant on observait et on en déduisait des hypothèses. Tandis qu'aujourd'hui, ils ont des hypothèses qu'ils échafaudent de maths dont les résultats après diffèrent énormément avec ce qu'on observe. On continue. Au lieu de cela, c'est peuplé par une diffuse froide et normale matière. Et alors qu'on ne pouvait penser que ça allait s'améliorer, il a été découvert que cette matière normale, froide, diffuse, en halo, est en co-rotation avec la galaxie, rajoutant au problème de la dynamique du spin. Le spin, c'est le nom qu'on donne à la rotation d'un élément. Rotation sur lui-même. Et ensuite, Keck, Caltech, c'est des noms d'entreprise, et la NASA se sont associés pour découvrir que ces galaxies sont pleines, sont remplies, elles sont nourries depuis la toile cosmique par le biais de vortex hélicoïdo-spiralants, évidemment. Donc, les dix vortex forment des filaments. Et on aurait du mal à être plus soumis à la dynamique magnétique que dans cette situation. On a aussi constaté que les maths pouvaient marcher pour certaines des étoiles dans notre galaxie lorsqu'elles sont hyperboliques, lorsque les étoiles sont hyperboliques. Et même si, en fait, la science mainstream a raison à propos du mélange de deux galaxies entre elles, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des étoiles sauvages à haute vélocité dans des orbites hyperboliques de la même occasion ? Eh bien, en fait, il y en a. Troisième point, la rotation galactique, le halo de matière normale, la co-rotation avec les galaxies, leur alimentation par des filaments de vortex galactique spiralants. C'est donc le troisième point de résumé. En fait, on a trouvé beaucoup d'étoiles telles qu'on peut les considérer comme étant à haute vélocité. Bien, maintenant, passons justement à cette toile cosmique. Alors, il y a une petite illustration, il y a une illustration tout le temps, mais je ne vous l'ai même pas tout le temps pour droits d'auteur et tout ça, mais là, je vais vous laisser tourner un peu la chose. Voilà ce que l'ordinateur, aujourd'hui, nous transmet comme image sphérique, si on peut dire. Et vous comprenez un petit peu pourquoi on compare le cosmos à un cerveau ? Si chacune des étoiles, là, les points lumineux, enfin, c'est peut-être même des galaxies, là, les points lumineux, sont comparables à un neurone, vous voyez aussi qui se dessinait entre elles, entre tous ces points. Là, on le voit encore mieux. On voit une explosion de micro-nova ou de nova. Alors, je ne sais pas où on est, nous, là-dedans, mais a priori, c'est autour de chez nous, ça. que ce soit une illustration hasardeuse, prise dans l'imagination. Salut. Alors, quand ils changent les couleurs, c'est qu'ils changent aussi les longueurs d'onde. Et parfois, on s'intéresse plus à la lumière, parfois au champ électromagnétique, parfois, parmi la lumière aux infrarouges, parfois aux ultraviolets, enfin, je dis tout ça, on s'intéresse à différentes fréquences de la lumière, des ondes électromagnétiques en général, d'ailleurs, on va dire. Donc, ce web cosmique, cette toile cosmique, c'est là que le télescope d'études du cosmos profond devait nous amener les promesses les plus attendues et c'est là qu'en fait, ils nous ont amené le plus gros manquement. C'est là où ça a le plus foiré. À moins que, évidemment, vous soyez un cosmologue plasmatique. Au lieu de trouver de la matière noire, ils ont trouvé de la matière normale dans la toile cosmique. Mais par contre, elle n'est pas disposée de manière aléatoire. Elle vole dans la toile cosmique et elle nourrit les galaxies. Ces flux représentent un courant qu'on trouve sur les photos ici ionisées ou, en clair, porteurs de matériaux chargés électromagnétiquement. C'est là où une mission sur la science planétaire qui, une fois de plus, a été ignorée par les cosmologues mainstream, académiques, les vieux, a vraiment pourtant changé le jeu au niveau de la conception plasma. Cassini a volé au travers, a volé cosmiquement, au travers du jet cosmique du pôle sud d'Encelade, une des lunes de Saturne, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Saturne. Pas sur ceux. Et il n'a détecté que 5% du courant électrique que nous savons devoir être là en fonction du champ magnétique qu'on a détecté. Eh bien, s'il était caché par la poussière qu'on avait eu aussi du mal à percevoir initialement. Et si nous le manquons, nous ne pouvons rien voir de la vraie nature de ces courants dans le ciel profond, dans le cosmos profond. Donc, quatrième point, on ne voit pas les courants. Cassini a manqué 95% alors qu'elle était en plein milieu de ce courant. Elle n'arrivait pas à le détecter à cause de la poussière cosmique diffuse. Alors, revenons au niveau stellaire moyen encore. Il a été longtemps cru que la formation des étoiles à partir de nuages moléculaires était organisée de manière aléatoire par des forces chaotiques et des collapses gravitationnels. Mais ils ont déterminé maintenant que les champs magnétiques et les turbulences plasmatiques sont les forces qui conduisent la formation des étoiles dans ces régions. En tout cas, du taux de formation des étoiles dans ces régions. Ceci a été confirmé par Sophia et Alma. Ils ont trouvé que ces formes ne prennent pas des configurations aléatoires. Elles forment des filaments et des draps, des couches, des membranes, des... des volutes planes qui suivent qui suivent les lignes des champs magnétiques locaux. Ils ont d'ailleurs fait une enquête sur le filament en musc que vous allez retrouver dans le film sur la cosmologie plasma. Cinquième point, donc, la formation des étoiles qui est organisée par des turbulences plasmatiques et par les champs magnétiques locaux. en plus de cette science mainstream, nous devons... J'ai un problème pour une petite phrase. Nous devons nous intéresser aux arguments du docteur Anthony Peratt, P-E-R-A-T, qui travaille pour le D-O-U-I, qui a été à la tête de la politique nucléaire pendant longtemps. Mais essentiellement pour notre période d'aujourd'hui, il est à la tête. Il a organisé et c'est celui qui a déclenché de nombreux tests nucléaires dans le Nevada. Ils ont enterré des dizaines de millions de dollars investis en détecteurs et des censeurs et des dizaines de millions de dollars pour disposer des super ordinateurs tout autour du... du ground zero souterrain, de l'endroit où pète la bombe. Malgré le fait que ces ordinateurs allaient disparaître en une milliseconde, ça leur a quand même permis d'obtenir des données sur la physique des plasmas à haute énergie dont ils avaient besoin. Ils ont quand même encore besoin de versions vérifiées de ces programmes qui ont été tournés et retournés dans tous les sens qui sont maintenant devenus publics sans toutefois offrir au public certains sujets hautement classifiés, certains domaines, certaines découvertes ou certains points de l'expérience hautement classifiés. Et ils ont appris il y a bien longtemps que vous n'avez pas besoin de matière noire. Ils ont appris ça à partir de leurs tests autour de la bombe nucléaire. Donc en fait, en plus, il y a une partie des scientifiques physiciens, pas dans le même domaine, là on est dans le nucléaire terrestre, on n'est pas dans la cosmologie. Mais alors, il y en a une partie qui savent déjà qu'il n'y a pas besoin de cette hypothèse de matière noire. Et le renseignement ne passe pas dans le département d'à côté. Enfin, vous voyez, on est encore là au niveau que dénonçait William Tompkins en disant que tout ce qu'on apprenait à l'école, ce n'était pas la bonne version des choses. Quelle que soit la science, en général, globalement. Math, peut-être même les maths, mais en tout cas, en physique. En médecine, en histoire, je ne vous en parle pas. Reprenons. Ils arrivent à tout expliquer sans faire recours, sans avoir recours à ces particules magiques de la matière noire. Toutes les données à propos de ces tests sont toujours classifiées, à part au niveau des déclarations qualitatives qu'ils ont été autorisés à nous présenter. Pardon. Donc, ce que nous dit le docteur Peratt, il n'y a pas deux R, mais il y a deux T. Le détail particulier de tous les tests nucléaires reste classifié. Mais ce qui a été déclassifié, c'est le fait que ça fonctionne sans l'utilisation de la matière noire dans les raisonnements. Il nous faut voir la vidéo complète sur la cosmologie plasma. Et je vous mettrai le lien dessous, mais bon, c'est en anglais et elle dure une heure. Je ne l'ai pas encore traduite. Comment dire ? On est dans la même série de vidéos à propos du climat, de l'univers, de la cosmologie et de la fin du monde que la vidéo qui a été traduite par Ben Garneau à propos de... Je ne m'appelle plus du climat ou à propos de l'histoire d'Adam et Ève. Voilà, c'est ça. On en... C'est un domaine dans lequel on a ces quatre sujets. tout est lié, évidemment. La manière dont les choses existent, se forment, interagissent, l'impact qu'elles ont sur nous, notre développement en fonction d'elles, fatalement, tout est lié. Le nombre d'acteurs, le genre d'action qui se déroule entre eux, tout ça... évidemment, toujours tout lié. Bon, on est parti en philosophie. Voici une des pages de leur site sur spaceweathernews.com slash plasma. Il y a des majuscules au début de chacun des noms. Il y a d'ailleurs des listes des dernières découvertes dans le domaine. Il y a des mises à jour régulières. On espère que ça vous plaît et de toute façon, on va continuer sur le même chemin. Prenez soin de vous, soyez prudents, n'ayez pas peur. Salut, nous dit-il. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. C'était un petit point pour dénigrer la matière noire, dénigrer la politique des gouvernements de continuer à investir des sous dans des recherches inutiles. C'est inutile. Et au-delà d'inutile, on peut se demander si politiquement parlant, soit ça dénote une maladie mentale, soit ça dénote une trahison vis-à-vis de l'humanité et de son évolution technologique, scientifique possible. Quand on empêche d'évoluer, s'il y a un énorme problème et qui peut entretenir ce problème par le biais des gens qui sont au pouvoir, qui sont au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, au pouvoir industriel, au pouvoir médiatique. En tout cas, on va prendre ces quatre-là, par exemple. Qui a déjà mis des agents dans ces quatre domaines de façon à être sûr que quoi qu'il s'y passe, qu'il s'y découvre, ça n'aura pas d'influence sur leurs décisions à eux. Alors que ils sont en train, les eux, là en question, sont en train de parler à nos pointures financières, politiques, économiques, ils parlent à ceux qui dirigent nos nations. Qui peut faire ça ? Avec comme intention finale et comme résultat en tout cas, la stagnation de l'évolution de la civilisation humaine depuis pas mal de temps. Vous avez vu que sinon, en 200 ans, on fait des bombes incroyables, on se fait aider et tout ça, mais de toute façon, on se fait aider d'une manière ou d'une autre. Qui que ce soit dans l'univers, ça ne concerne pas l'homme. Quelle que soit l'entité dans l'univers, au bout d'un moment, elle est en contact avec des gens, d'autres entités. Elle n'apparaît pas comme ça. Il n'y a pas de big bang. d'entités. Qui peut faire ça ? Alors, vous comprenez pourquoi est-ce que je m'intéresse quand même aux hypothèses de Linda Molton-Rouf qui dit qu'il y a trois espèces qui se tirent à la bourre pour rester à la direction de l'expérience génétique qui se déroule sur Terre, sur l'humanité, entre autres. Il y a toute la faune, toute la flore aussi, mais ce qui nous concerne, nous, au premier chef, à admettre en tout cas de manière mainstream, c'est au moins que l'humanité est soumise à ce genre d'expérience. Après, qu'il y en ait trois des races qui se fassent ou la guerre entre elles ou qu'il y en ait deux ou qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 18, c'est un sujet secondaire. Vous voyez, ce n'est pas très grave. C'est la deuxième étape, on va dire, pour éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant, mais non, ils sont gentils, mais non, ils sont méchants. Non, il y a les deux. Et puis, entre eux, déjà, ça ne va pas non plus. Donc, nous, au milieu, là, on est hybridés, on infiltrés, on est soumis et on est retardés par des gens qui ont ce pouvoir-là et qui médicalement sont en train de nous transformer par le biais des vaccins et de pas mal de médicaments, je pense aussi. Et puis, par le biais de l'alimentation. Et puis, prochainement, par le biais des Wi-Fi améliorés, style 5G. Déjà qu'il y a déjà des électrosensibles avec la 3G ou peut-être même la 2G. De toute façon, au bout d'un moment, quand vous serez électrosensible, vous serez de plus en plus électrosensible. Donc, auparavant, vous supportiez la 3 puis finalement, vous n'allez plus supporter la 3 puis même plus supporter la 2. Vous voyez, le genre. C'est pire que la ciguatera, ça. La toxine des homards. C'est pour ça que l'autre, il ne s'y porte pas le homard parce qu'il a le taux de ciguatera au taquet. Oui, c'est une toxine qu'on n'élimine plus. C'est pour ça qu'il faut essentiellement manger des petits poissons parce que les grands sont des prétateurs qui ont mangé et accumulé donc tout ce que les petits avaient déjà mangé et ils ont accumulé ça. Donc, si vous mangez un baracuda d'un mètre, vous prenez une dose incroyable de ciguatera qui est donc cette toxine qui est dans les petits poissons de roche dont se nourrit le baracuda. Bon, on est chez les baracudas. Ben voilà, il y a des baracudas dans notre mer cosmique et nous sommes des tout petits poissons. Je vous remercie d'avoir suivi. Bravo ! C'est essentiel en fait, effectivement, pour comprendre tout le reste aussi et pour avoir, parce que ce n'est pas tout d'être en désaccord avec ce qu'on nous dit. c'est que si on n'a pas derrière la bonne théorie ou en tout cas une meilleure théorie pour nous permettre de comprendre ce qui se passe, comment on vit et tout ça, tout le reste, c'est ballot, c'est bancal. Donc, voilà, là, on a un moyen de dire cessez de dépenser des millions de dollars dans le vide, prenez ces arguments-là en compte et évoluons ! Voilà ! Donc, bon courage et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501